Musique Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une émission Vitamine B. Vitamine B comme Bible. La Bible, c'est un livre envoyé par Dieu pour les hommes, pour nous enseigner et nous guider. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Père et Gentil. Bonjour Sébastien. Salut Sylvain. Tu viens de la Suisse, du Jura. Tu peux nous parler un petit peu de ta région ? Voilà, je viens de la plus belle région du monde. C'est bien, tu es heureux d'être là-bas en moins. Voilà, je suis très heureux d'être là. C'est là que j'ai grandi, c'est là que je vis actuellement. C'est là qu'on a vécu le démarrage d'un groupe de jeunes. C'est là que maintenant je suis pasteur à l'église évangélique. Et c'est là que je vis avec mon épouse et mes trois enfants. Je sais que durant ta vie, tu as beaucoup voyagé. Et puis tu étais même très loin. Raconte-nous un petit peu tes voyages. Pourquoi ? Alors dans mes voyages, j'avais la recherche de quelque part un sens, la recherche de rencontrer des gens qui aiment faire la fête, la recherche de peut-être trouver quelque chose qui me nourrit, qui me nourrit plus que mettre au boulot dodo. Et c'est vrai que cette nourriture, je ne l'ai pas forcément trouvée dans mes voyages, mais je l'ai trouvée dans une rencontre faite dans un voyage. Intéressant. Tu peux nous parler de cette rencontre ? C'est quoi ? C'est comment ? Pourquoi ? Cette rencontre, c'est la rencontre avec quelqu'un de très connu, très important, parce qu'il est tout puissant. C'est la rencontre avec Jésus. J'étais avec mon ami qui aujourd'hui est mon épouse. Et on s'est retrouvé bloqué sur l'île de San Andrés en Colombie. On a traversé une sécheresse, trois mois sans pluie. Le problème, c'est qu'on est resté bloqué 11 mois sur l'île. On n'avait pas prévu une grossesse. Beaucoup de joie dans cette grossesse, mais quelque part, des défis. Au bout d'un mois, on n'avait plus d'argent. Pas de travail. Pas de travail, non. Pas d'amis. Visas de touriste. Pas d'amis, aussi des amis. On s'est vite fait des amis. Parce que j'avais déjà fait plusieurs voyages en Colombie pour la drogue. Je souffrais de dépendance. Cocaïne, marijuana, plus toutes sortes d'autres choses. Et dans ces voyages, j'étais déjà allé sur cette île de San Andrés. Et je savais qu'ils... Tu connaissais les bonnes adresses. Voilà, je connaissais les bonnes adresses. Je savais qu'ils n'avaient pas beaucoup de papier pour rouler les cigarettes ou les joints. Donc, la manière de fumer de la drogue. Et quand j'y suis retourné avec Sandra, mon épouse actuelle, ma seule et unique. Quand je suis retourné avec Sandra, c'était avec un sac à dos, plein de papier à rouler. Donc, dans la pension où on est allé, la moins chère de l'île, je suis devenu rapidement le dealer de papier. Et la gérante dealait autre chose que du papier, plutôt ce qu'il fallait mettre dedans. Donc, c'était les affaires. Les affaires, voilà. Donc, plus d'argent. Un ami, comment tu fais pour ta marijuana ? Il m'offrait gratuitement. Un autre, comment tu fais pour tes cigarettes ? Il m'offrait gratuitement des cigarettes. Un autre était trafiquant de cocaïne. Un homme d'une tristesse impressionnante. Et il venait dans notre chambre avec des paquets de cigarettes remplis de cocaïne. Il vidait sur la table. Et nous avions l'équivalent de, on peut chiffrer ça en dizaines de milliers de francs suisses, de la cocaïne non coupée. C'était le paradis. Quelque part, le paradis, très artificiel. Mais on avait toutes ces choses. Et j'avais un pote aussi qui était ivrogne comme moi. Et il nous amenait des bouteilles. Mon épouse, c'était la bouteille de rhum quotidienne. Moi, la guardiente quotidienne. Mais le défi, c'était la nourriture, la vraie nourriture. Le pain. Tu aspirais à autre chose. Oui, mais même la nourriture physique. Le pain à manger. Nous n'avions pas à manger. Et c'est pour ça que j'avais très à cœur ce verset dans la Bible. Alors, on va le lire ensemble. Quelle est la référence ? Dans Matthieu 6, verset 11. Alors, dans Matthieu 6, verset 11, il est écrit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Wow, ça fait partie de la prière de Jésus ? Ça fait partie de la prière de Jésus. C'est un verset très connu, tout ça ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Ce verset, ça m'a complètement touché parce que, c'est clair, j'avais fait du catéchisme, enfant. Et quand tu es là, paumé sur une île, que tu fais des nuits blanches parce que tu es addict à la cocaïne, que tu es attaqué par toutes sortes de moustiques, de cafards, de fourmis, de… Voilà, je savais… J'ai appris que les cafards volaient, d'ailleurs. D'accord. Ce n'était pas un hôtel 4 mètres, toi, là. J'ai subi une attaque en ligne de cafards. Mais bref, c'est vrai que c'était un endroit très malfamé. Et je faisais la manche. J'allais en ville tous les jours pour demander à manger. Sandra me disait « J'ai faim, il me faut de la viande. » J'allais en pleine sécheresse. Des fois, je demandais à 300 personnes pour revenir avec un petit morceau de viande. Elle me disait « Il me faut du lait. » Deux, trois heures, je revenais avec un peu de lait en poudre. Et ça s'enchaînait, ça s'enchaînait. Et à quatre mois de grossesse, Sandra faisait à peine 40 kilos. Moi, j'avais la peau les os. On avait comme seul habit… Ben voilà. Sa robe de grossesse, c'était mon tee-shirt. Mon haut, c'était une camisole. Mon bas, c'était un vieux jeans dont j'avais fait un short. Et mon caleçon, c'était devenu le pantalon de grossesse de Sandra. Bien sûr, on n'avait plus de souliers. Et c'est dans ces tenues qu'on allait faire la manche, que j'allais faire la manche. Et tu as eu du pain. J'ai eu du pain parce que les deux, la voyant au bord de la mort, criant de douleur depuis des jours parce qu'elle n'avait rien à manger, elle sentait les os, les muscles qui se décomposaient. Le bébé continuait à manger. Et on a pleuré comme des bébés. Une autre prière, ça a été « Jésus, donne-nous à manger ». Comment ça se fait que vous avez prié ? Moi, j'étais catholique pratiquant. Sandra était athée et convaincue. Alors, elle, sa prière, c'était « Jésus, si tu existes, donne-nous à manger ». Et moi, c'était « Jésus, donne-nous à manger ». Et je sais qu'on peut vivre dans l'Église catholique une foi vivante et pas une foi de rituel, mais ce n'était pas mon cas. Moi, je vivais une foi de rituel. Je pensais que ces rituels me suffisaient et me rapprochaient de Dieu. Mais là, j'ai rencontré le Dieu vivant. Dix minutes après, on a frappé à la porte et on nous a proposé un repas. Un vrai repas. Miracle. Miracle, oui. La personne qui nous amenait ce repas travaillait dans la pension et sur commande, ils avaient fait à manger pour deux touristes. Et il me dit « Je ne sais pas pourquoi, précipitamment, ils se sont levés et ils sont partis. Si vous voulez, ces menus, on vous les donne. » Incroyable. Incroyable. Je suis sorti dans la rue, je traverse la rue. Une voisine, alors les gens du quartier venaient pas trop dans la pension parce que c'était vraiment un repère de trafic en drogue et de clandestin. Elle me dit « Ça fait des jours que je ne vois plus Sandra. Elle est enceinte. Est-ce qu'elle mange équilibré ? » Moi, je lui réponds simplement « Non, pas trop. » Et elle me dit « Je vais lui faire livrer tous les jours un repas à midi. C'est mon petit frère qui l'amènera dans votre chambre. » Et sans que tu fasses une demande. Sans que je fasse de demande. Et je continue à marcher. Et dans la rue, une dame m'accoste, elle tenait un kiosque. Elle me dit « Sébastien, viens. On a donné ça pour vous. » Elle m'offre deux kilos de lait en poudre pour faire 17 litres de lait. Wow. Et elle m'offre encore un sac de pain. Elle me dit « Ça, c'est moi qui vous le donne. Le lait, c'est quelqu'un qui l'a déposé pour vous. » Et tout ça, c'était en réponse à ta prière alors ? Oui. Je demandais aux gens, avant, aux êtres humains. Et je n'avais jamais ce qu'il fallait. Jamais dans les quantités, jamais même dans la qualité. Mais le jour où on a demandé à Jésus, ça a suivi. Et après, on a dû fuir. Parce que le lendemain, le plus fort, c'est qu'on était toujours addict. Notre prière, c'était « Donne-nous à manger. » Et le lendemain, j'ai entendu la voix du Seigneur. qui m'a dit « Sébastien, tu m'as demandé à manger. Je t'ai donné à manger. Maintenant, tu as le choix. Soit tu continues avec la drogue et avec le diable, soit tu me suis. » C'était clair. C'était clair. J'ai dit « Je te suis. Je cours vers Sandra. » Et elle avait vécu quelque chose de pareil. Et les deux, sans être suivis par une église, sans être suivis par quelqu'un, conseillé par un être humain ou quelqu'un d'autre, non ? Personne. On était libérés instantanément de toute consommation, de toute dépendance et de toute envie de recommencer. Pourtant, ça faisait des années que vous étiez dépendant. Des années. J'ai même été libéré de mes allergies en même temps. Je n'ai plus dû prendre mes médicaments. Tout est parti. Incroyable. Et depuis ce jour-là, on n'avait toujours pas d'argent. Oui. Mais on a dû quitter cette pension parce qu'on devenait dérangeant pour les trafiquants. On nous a menacé de mort plusieurs fois. Et la gérante, je dirais une vraie amie, m'a dit « Il faut partir, mon frère veut… » Cette fois, il veut t'assassiner. Voilà. Donc, nous avons fui à l'autre bout de l'île. La promesse de repas ne nous a pas suivis. Oui. Mais la promesse du Seigneur nous a suivis. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous avez pu ensuite rentrer en Suisse ? Ah non, pas tout de suite. Pendant trois mois, on a mangé sans argent, sans être pris en charge par les services sociaux, sans être pris en charge par une église ou par qui que ce soit. Une simple prière. Jésus, guide-moi. Et le Seigneur, comme un GPS, tout droit, à gauche, frappe à cette porte. Et depuis ce jour-là, sauf erreur, peut-être à une exception près, chaque fois la première personne, oui. Vous auriez un peu de lait en poudre ? Oui. Et les gens vous donnaient ? Oui. Et les gens nous donnaient. Voilà. Et ça a duré trois mois. Et ça a duré trois mois. Au septième mois, on a pu avoir un travail légal, parce que je ne voulais pas faire de travail au noir, je voulais vraiment que ma vie soit alignée au Seigneur. et on a pu avoir un travail légal. Le Saint-Esprit nous a parlé dans un moment de prière, nous a dit, faites de la confiture. Et on s'est mis à faire de la confiture, il avait replu, il y avait de nouveau des fruits qui poussaient, et on a pu pendant deux mois faire de la confiture. Voilà. Donc, vous avez tout de suite changé de vie, finalement ? Tout de suite. Pourtant, personne ne vous avait enseigné, dit ce qu'il fallait faire, comment le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? La grande chance qu'on a eue, c'est celle que tu tiens entre les mains. Une grande maman nous avait offert une Bible, et nous avions cette Bible avec dans notre voyage. Et quand nous avons rencontré le Seigneur, on s'est mis à lire ce livre. Et on s'est mis à manger cette parole. Un peu comme cette nourriture physique que Dieu nous donnait. Et quand on a lu ces versets, quand on a lu que Dieu pourvoyait à tous nos besoins, on s'est dit, mais c'est vrai, on le vit. Quand on a vu que Dieu délivrait, libérait, on s'est dit, mais c'est vrai, on le vit. Quand on a vu que Dieu nous donnait de la joie, on s'est dit, mais c'est vrai, on le vit. Et toutes ces choses, quelque part, la pratique, la théorie, sont complètement liées avec Dieu. Donc, pour vous, ce n'est pas un vieux livre poussiéreux, la Bible ? Ah non, pour moi, ça a autant de valeur que cette nourriture qu'on m'a donnée physiquement. Et puis, je pense que je me souviens presque de tous les visages. Des personnes qui m'ont donné à manger. Leur attitude, du sourire, du regard brillant. C'est vrai qu'il y a de la joie à donner. Il y a de la joie à donner, et c'est aussi, quelque part, une mission que Dieu confie aux chrétiens. De donner, de donner aux plus pauvres, de donner à manger. Donc, toi, tu continues un peu cette mission, même que tu n'es plus en Colombie ? À mon échelle, quelque part. Le Seigneur Jésus nous dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et quelque part, Jésus, c'est notre exemple. Donc, notre nourriture, à nous, en tant que chrétiens, c'est peut-être premièrement de faire la volonté de celui qui nous a envoyé, de celui qui nous a racheté, de celui qui est mort pour nos péchés. Donc, c'est pour ça que tu es devenu pasteur. C'est pour ça que je suis devenu pasteur. Et tu aimes ce job. Qu'est-ce qui te plaît dans cet appel, dans ce travail ? Ce qui me plaît, c'est que c'est un job où on parle de la vie et où on voit la vie. Où on voit des personnes malheureuses découvrir le bonheur. Où on voit des personnes dépendantes découvrir une liberté. Où on voit des personnes qui ont faim être nourries. Où on voit des gens blessés, traumatisés, recevoir une aide et être conduits un pas après l'autre. Donc, ce que tu as vécu avec ton époux, ce n'est pas exceptionnel. Tu envoies d'autres expérimenter des choses semblables ? Oui, j'en vois d'autres. Ici, en Suisse, dans le Jura où je vis, mais dans d'autres régions de Suisse aussi. Donc, tu es toujours motivé ? Toujours. Alors, on va encourager nos spectateurs, nos amis, chacun qui peut voir cette émission, à lire la Bible. Et puis aussi à la mettre en pratique, à prier, à demander à Dieu de l'aide. Sébastien, c'est passionnant de parler avec toi. Je crois qu'on va avoir d'autres émissions ensemble. Ça te plaît de partager cet évangile ? Oui, c'est comme partager un morceau de pain avec quelqu'un qui a faim. On peut partager la parole qui est une parole vivante. Donc, tu partages les deux toujours aujourd'hui ? Tu invites des gens à manger ? Oui, régulièrement. On a des gens qui mangent chez nous. Et puis avec la Bible, tu partages une autre nourriture. Tu aimes enseigner ? J'aime donner ce que j'ai reçu. Voilà. Quelque part, si enseigner, c'est transmettre des principes, c'est un peu limite. Je préfère transmettre une vision où les gens sont remplis de vie plutôt que remplis de principes. Recevoir cette vie. En tout cas, ça a l'air passionnant et puis ça donne envie. Alors, je veux dire à tous nos amis qui nous suivent, continuez de vous laisser inspirer par la parole de Dieu, d'écouter nos émissions et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501